Le dimanche 8 août 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 Le dimanche 9 août Non seulement il est dans le émet, mais tout le monde lui fait comprendre qu'il serait dans le mensonge. Mais pire que tout, il n'est même pas apprécié de tenir sa émouna. Il n'est même pas sollicité, félicité, apprécié, cloum. Il est seul, seul dans un monde où face aux autres, il est jugé négativement. Vous savez, imaginez que vous teniez le coup, tout le monde va manger au restaurant, vous avez faim. Et vous regardez là-bas qu'en réalité, la personne va dire, non, je n'ai pas la théouda, je vais ouvrir le shabbat, mais tous les produits sont cachers, et que vous avez toute votre famille qui rentre manger. On dit, bon, écoute, ça va, c'est cachère, bon, on est en vacances, je suis désolé de se voir le shabbat, moi, je ne rentre pas dans un endroit où il n'y a pas de théouda, et je ne rentre pas dans un endroit où c'est ouvert le shabbat. Ça s'appelle, mais ça y est, il y a Abé Avera. Jette cette personne à continuer à faire des péchés. Chas Veshalom, pour moi de rentrer. Et tout le monde te dit à ce moment-là, tout le monde te dit à ce moment-là, bon, ben écoute, il n'y a pas de problème, en tout cas, nous, on ne va pas se priver pour toi. Il te laisse, et il te plante, et toi, tu es sur le trottoir, et tu dis, bon, ben, je vais à la maison te faire un oeuf. Et il te répond, justement, va te faire cuire un oeuf. Tu nous saoules avec ta Torah. Tu es extrémiste. Tu n'as qu'à faire un don, et puis, ne te crois pas supérieur à nous, parce que toi, tu ne vas pas manger ici. Je te rappelle que tu vois encore des films. Alors, quand on veut jouer au religieux, mon Dieu, non seulement la personne résiste, non seulement la personne fait quelque chose, normalement, on dit, écoute, cola kavod, on n'a pas encore ton niveau. C'est quoi ? J'espère un jour y arriver. En tout cas, ne lâche pas. Nous, on est fiers de toi. Ça, ce serait génial à vivre. La personne va se faire cuire un oeuf. Je fais lui à la maison, effectivement, elle va se faire un peu à manger tout seul, pendant que les autres sont au restaurant. Mais, il sait que tout le monde l'apprécie. Et là, tout s'effondre. Il a l'impression d'être un idiot. Le pire, ce n'est pas ça. C'est que ceux qui sont partis à la plage, ceux qui vont à des mariages mélangés, ceux qui ne sont pas encore chômers, shabbat, ceux qui ne font pas encore yom tov, ceux qui ne travaillent pas spécialement honnêtement, mais il s'éclate. Et lui, il est là avec sa petite Torah. Il s'accroche de toutes ses forces. Il prie. Il ne voit pas spécialement de résultat. Alors, il regarde autour de lui et personne ne l'apprécie spécialement. Au contraire, il est considéré comme étant dérangeant la société. Tu nous casses les pieds. Tu nous pourris la vie avec ton shabbat tout le temps. Ne dis pas, ne pense pas, ne fais pas. Allez, lâche-moi un petit peu. On a l'impression d'être des extraterrestres parce qu'on n'est pas assez nombreux. Parce qu'on a l'impression d'être seul face au monde entier. Alors, d'être seul face au monde entier et d'avoir Hachem avec toi, ouf, il n'y a pas de problème. Hachem, mais dans la dernière génération, particulièrement la nôtre. Hachem, pourquoi tu n'es pas avec moi ? Montre-leur que j'ai raison. Montre-leur que j'ai du mérite d'être dans ton camp à toi. Tu dis, Mil Hachem Elay, qui est pour Dieu, viens vers moi. Je suis avec toi. On est en pleine période de vacances. Ok ? Il y en a qui sont à Deauville, Jean-les-Pins, Elate, le Nord, le Sud, partout, tout le monde est plus ou moins en vacances. Et ceux qui ne le sont pas vont aller un petit peu au zoo, sortir prendre une glace à l'eau s'ils n'ont pas de moyens. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on aimerait être un peu apprécié ? Ou tu sais quoi ? Garde tes compliments. Juge. Pas difficilement. Ne me juge pas. On a l'habitude de dire, il faut avoir l'esprit ouvert et large. Ne juge pas. Alors nous, le monde de la Torah, on répond à ceux qui ne le sont pas. Il faut avoir l'esprit large. Ne nous jugez pas. Ce n'est pas que dans un sens. Ça doit réussir. Dans l'autre sens. Pourquoi tout le temps être nous jugés ? Parce qu'on a une kippa sur la tête. Comme je l'ai déjà raconté à plusieurs chiourims, j'ai rencontré un jour une personne et dans la discussion, on sympathisait. Je lui dis, « Et vous êtes chômeur Shabbat ? » Il m'a dit, « Ah non, non, je suis normal. » Cette réponse a été tellement forte parce qu'elle est sortie de son cœur. Il m'a dit, « Je suis normal. » Et je lui ai répondu avec un sourire, « Eh bien moi, je ne suis pas normal. » « Je suis chômeur Shabbat. » D'être chômeur Shabbat aujourd'hui, on a presque envie de te dire à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Voilà, tu t'es privé. Le mot privé, Tout est interdit. Tu n'y profites de rien. Shabbat, c'est très long avant que ça sorte. Et quel loto tu as gagné dans la semaine ? Quelle prière Dieu t'a exaucé parce que tu étais chômeur Shabbat ? Où est le salaire de toutes ces privations, les malchaut ? C'est très difficile d'être quelqu'un qui tient une teshuva face à si peu de résultats et avec un tel incroyable et effroyable regard sur nous, tellement plus nombreux que nous. Ce n'est pas qu'à l'échelle familiale ou nationale, même en tant que juif. On sera à peu près 14 millions de juifs sur Terre. Sur 14 millions, si on enlève les réformistes, les libéraux qui sont mariés avec des non-juifs, la totale, l'assimilation, ceux qui ont perdu leur religion sur la route parce qu'ils se sont convertis, si on arrive à 9, 10 millions de juifs sur Terre, c'est un miracle. Quand on lève les yeux vers la chrétienté, ils sont plus de 2 milliards et demi. Quand on lève les yeux vers l'islam, ils sont presque 1,8 milliard de musulmans sur Terre aujourd'hui. Quand on lève les yeux vers la Chine, composée de 1,6 milliard de Chinois, ils sont pour la plupart bouddhistes. Et nous, le peuple de la vérité, le peuple qui est en nom la seule Torah de vérité, on n'est même pas 10 millions. C'est impensable. Au niveau quantitatif, ça représente quoi ? 0,00, je ne sais pas quoi ? Ce n'est pas possible. Vous avez remarqué que le premier juif de l'histoire, Abraham Avinu Alava Shalom, on l'appelait Abraham Aivri, Abraham l'hébreu. Les sages nous disent Abraham Aivri, Abraham l'hébreu, parce qu'il était de l'autre côté et le monde entier était de l'autre côté. Car le premier hébreu de l'histoire, c'était Éver, petit-fils de Noé. Alors pourquoi, dans ce cas-là, on l'appelait Abraham Aivri ? parce que Abraham Avinu s'est retrouvé lui aussi en tant que juif qui a fait échouva à 75 ans, jeté dans une fournaise ardente. Il tenait la vérité, il savait qu'il était dans le Hémet et toute la terre était contre lui. Et ça a pris du temps, jusqu'à ce qu'il soit enfin appelé par les autres, tu es un prince de Dieu parmi nous. Waouh ! Ça a pris du temps. Il y a une révélation. Le pire, sans vouloir vous énerver, c'est pas ça, c'est que quand tu es dans la Torah, tu agaces tout le monde. Et si tu as le malheur de tomber, tu déçois tout le monde. Quoi que tu fasses, tu es toujours mal jugé. C'est tellement difficile. Alken, Dieu a créé dans la nature un animal sur lequel il a comparé les enfants d'Israël. Il est marqué A quel animal est comparé le peuple d'Israël ? Dans son ensemble, le peuple d'Israël est comparé au poisson. Quel rapport entre le peuple d'Israël et l'Arof et l'Arof ? Le Rizal nous dit par exemple que quand un tzadik a fauté, en général, il se réincarne dans un poisson qui finira sur la table de Shabbat. C'est le Rizal. Il y en a qui disent qu'on ne se réincarne pas dans le poisson ni dans les animaux. Chacun ses opinions. Moi, je préfère celle du Rizal. le peuple d'Israël est comparé au poisson. Pourquoi ? À cause, ou plutôt, grâce à trois éléments qui concernent le juif. Le poisson vit dans l'eau. L'eau le purifie. Étant donné qu'il vit dans l'eau, le poisson n'aura pas la mort des animaux terrestres. Il n'y a pas de shrita. Il meurt sans oxygène. Il faut apprendre au juif que s'il quitte l'eau qui est la Torah, un juif qui quitte l'élément de la Torah, c'est vrai qu'il a l'impression de s'éclater. Tu vois, moi, je peux sortir de la Torah, je peux aller dans n'importe quel restaurant non cachère, je peux aller sur les places mélangées, je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le temps est en train de jouer contre lui et qu'il finira, malheureusement, par s'étouffer à l'image du poisson. Le poisson, il dit, tu vois, moi, je sors de l'eau, je n'ai pas de problème, on peut très bien vivre sans eau, regarde, je suis encore vivant, je bats de partout. Il dit, oui, mais c'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne t'étouffes. Tout comme le poisson ne peut pas vivre sans eau, même s'il peut rester vivant en dehors de l'eau quelques bons moments, malgré tout, il finit par s'étouffer. L'eau a les nouvelles, l'eau a les chènes. La deuxième chose, le poisson n'a pas de paupières. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours l'œil ouvert. Il est toujours vigilant. Il est toujours sur ses gardes d'un autre poisson qui viendrait la vallée crue. Il est toujours sur ses gardes. Ainsi, le peuple d'Israël doit toujours avoir les yeux bien ouverts et de regarder le monde comme Dieu le voit. « Kiyayin, béayin, ir ou beshuvashem siyon » A Kadosh Baruch Hu, il te dit, comme dans la paracha de Ré, « Regarde. Regarde avec tes yeux. Ok. Tu vois les autres profiter, tu vois tout ce qui se passe, et qu'est-ce qui reste de tout ça ? » Plus qu'à payer. « Par contre, toi, grâce à toi, le monde y tient parce que tu as les yeux ouverts. Toute la notion du monde dans lequel on vit, c'est d'avoir toujours les yeux bien ouverts contre ce Yétserara qui vient par tous les côtés. Les poissons ne dorment jamais. » Vous avez remarqué ? Les poissons sont obligés de toujours nager. Dans la vie, il faut toujours avancer, toujours évoluer. Si le poisson s'arrête de nager dans l'eau, il meurt étouffé car son oxygène passe par ses huiles et automatiquement, c'est ce Zérem, c'est cette espèce d'eau qui rentre de cette façon et qui le fait respirer. Mais s'il bloque, comme vous avez pu le constater dans les vidéos, par exemple, de National Geographic, quand les pêcheurs jettent les filets et que les poissons se retrouvent coincés dans les filets, ils sont toujours sous l'eau, mais ils meurent étouffés. De là, on apprend que le peuple d'Israël, s'il n'a pas les yeux bien ouverts et qu'il ne cesse d'évoluer, il meurt lui aussi étouffé même s'il reste dans la Torah. Ce qui fait qu'une personne qui est pratiquante dans la Torah et qui s'en tient à ce niveau-là, de ne pas évoluer plus que cela, finit par s'étouffer dans sa propre Torah et tout laisser tomber. L'eau à l'énou et l'eau à l'échen. Le troisième élément qu'on trouve chez le poisson qui ressemble parfaitement au peuple d'Israël, c'est exactement le sujet qu'on vient de développer. Les poissons sont les seuls animaux à aller à contre-courant. Aucun animal sur Terre, par exemple, dans la savane, quand les buffles, voient d'autres buffles courir vers une direction, ils vont tous aller dans la même direction. quand un groupe d'oiseaux foncent dans le ciel vers une direction, vous allez voir tous les autres courir dans la même direction et ainsi de suite. Mais il y a un animal que Dieu a créé qui est comparé au peuple d'Israël. Le poisson, alors que l'eau va de ce côté-là, lui nage à contre-courant. Le poisson, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de voir que le torrent avec toute sa puissance fait déferler jusqu'à avoir des rochers. Lui, malgré tout, remonte la rivière. Il y a des ours sur la route. Il y a des pêcheurs sur la route. Et il n'a peur de rien parce qu'il a un but au monde, aller pondre ses œufs à l'endroit de sa naissance. De la même façon, le peuple d'Israël se doit d'aller à contre-sens, même si tout le monde est contre lui, pour aller pondre ses œufs dans la source qu'il a vu naître. Il va mettre son mérite dans sa maison au Gan Eden. L'âme vient du Gan Eden et elle retourne au Gan Eden. Mais pour cela, pourquoi on est venu sur Terre ? Pour tomber enceinte de millions de mitzvot ou de milliards ou de trilliards de mitzvot. Et il ne faut pas avoir peur de remonter contre ce contre-courant. où tout le monde nous dit « Mais regarde combien tu galères, regarde combien c'est difficile ! » Il dit « Oui, mais en attendant, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais aller pondre mes œufs. Je vais aller créer une descendance. Une descendance de millions de tzadikim pour lequel continuera mon travail. car si tu n'as pas de Baruch HaShem possibilité d'avoir une descendance alors qui se rappellera de toi. Et comme vous le savez, de toutes les créations, aucun animal ne pond une quantité d'œuf aussi importante que les poissons. Ainsi, le peuple d'Israël, aucun peuple ne peut se vanter de faire autant de mitzvot que le peuple d'Israël. Alors, qu'on ne s'étonne pas trop de tout cela. Ce qui compte, c'est de déposer nos œufs là où il le faut. « Il y a celui qui sait investir dans la bonne maison et il y a celui qui sait investir dans la mauvaise maison. » « Am Israël, chay vekaya. » « Koltou, belitraot » et à tout de suite pour le prochain Chiu.